Musique Cette semaine au sommaire de l'hebdo, on débute avec Résonance of Fate, le nouveau RPG des créateurs de Star Ocean et Valkyrie Profile. Les développeurs étaient à Paris pour nous raconter la genèse de leurs derniers titres. Nous partirons ensuite au sud de Paris, aux abords de la forêt de Rambouillet, afin de découvrir MX vs ATV Reflex, avec à la clé les interviews du directeur artistique et du champion du monde de motocross. Nous terminerons enfin l'émission avec notre revue de presse mensuelle pour découvrir la une de vos magazines préférés. Salut à tous et bienvenue dans l'hebdo. Si aujourd'hui le RPG japonais ne fait plus autant rêver les joueurs, le genre n'a pas encore dit son dernier mot et 2010 pourrait bien être l'année du renouveau. C'est donc avec une certaine excitation que nous sommes partis découvrir le très prometteur Résonance of Fate. Takayuki Suguro, directeur chez 3A, c'est Mitsuhiro Shimano, producteur du jeu chez Sega Japon, était sur place pour présenter leur bébé. L'occasion était trop belle pour se prêter au jeu de l'interview. De Last Remnant à Infinite Undiscovery, en passant par Star Ocean 4, le RPG japonais n'a toujours pas réussi à percer sur les consoles de cette génération. Si Tales of Vesperia est parvenu à sortir du lot, son aspect trop classique l'aura tout de même empêché de marquer les esprits. Il n'y a bien que Persona 4 sur PlayStation 2 pour avoir redoré le blason d'un genre moribond. Mais la lumière viendra peut-être de 3Ace avec Résonance of Fate. Pour cela, l'éditeur a fait des infidélités à Square Enix pour faire confiance à Sega. Un éditeur qui semblait davantage correspondre à leurs attentes en leur laissant une grande liberté. Quand on dit que Sega nous a laissé une grande liberté, il ne faut pas sous-entendre que les autres ne nous donnent pas de liberté du tout. Cela signifie juste que lorsqu'on avait commencé à penser au concept de Résonance of Fate, on avait des craintes quant à l'accueil qu'aurait ce style de RPG qui ne ressemble finalement pas vraiment au RPG japonais traditionnel. Et Sega nous a rassurés en nous laissant faire le jeu que l'on voulait, sans s'occuper des préjugés et autres idées reçues. De leur côté, Sega s'occupait de tout ce qui était communication. C'est dans ce sens-là que je voulais dire qu'ils nous ont laissé beaucoup de liberté. Je vais vous donner un exemple très concret. L'une des spécificités de ce jeu, c'est qu'il n'y a que trois héros. C'est peut-être un cliché de dire ça, mais au Japon, un RPG où il n'y a pas beaucoup de héros, c'est un RPG qui ne se vend pas. C'est du moins une idée reçue chez nous. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que Résonance of Fate innove carrément. Pour sortir des sentiers battus, Résonance of Fate s'appuie notamment sur un système de combat novateur, incroyablement dynamique. Celui-ci mélange tactical RPG et action en semi-temps réel à travers des chorégraphies qui rappellent le film Equilibrium. Il n'était pas question pour nous d'imiter telle ou telle oeuvre de cinéma. Mais effectivement, nous avons été assez influencés par des films comme Equilibrium. Et nous les avons gardés en tête lorsque nous avons mis au point les différentes séquences d'animation qui peuvent avoir lieu dans les combats du jeu. Cet entretien nous a également permis de prendre le pouls du RPG dans son ensemble. Selon le producteur du jeu, la clé de son renouveau passe par un judicieux équilibre entre conservation et innovation. Et parce que le RPG japonais est souvent jugé trop bavard, sans avoir forcément grand chose à dire d'intéressant, Tree Ace a semble-t-il voulu trancher avec les traditions. Je pense que les joueurs occidentaux ne sont pas les seuls, et il y a pas mal de joueurs japonais qui commencent à se lasser de ces longs dialogues dans les RPG japonais. Donc effectivement, c'est quelque chose que nous avons pris en compte lors du développement pour avoir un meilleur rythme. Et je peux vous dire que Résonance of Fate sera d'une manière générale un jeu où il n'y aura pas beaucoup de dialogue. Ces derniers seront assez courts pour justement ne pas perdre de temps et aller à l'essentiel. Avec la sortie d'Avatar, la 3D stéroscopique est revenue à la mode. Il nous semblait intéressant de savoir si ce nouvel outil technologique les intéressait, et s'ils envisageaient déjà de l'utiliser dans des projets futurs. Ils ne nous ont pas ailleurs confié avoir réalisé une version 3D d'un des passages du trailer du jeu. En termes d'expérimentation, de recherche et développement, nous avons déjà fait des expériences en ce sens. Mais je pense qu'en termes de marché, c'est encore beaucoup trop tôt. Bien entendu, Sega a beaucoup d'intérêt dans tout ce qui concerne les technologies d'affichage en 3D. Doté d'un système de combat riche et original et d'un univers mature, Résonance of Fate s'annonce sous les meilleurs auspices. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais le jeu de Tree Ace pourrait ne pas avoir à rougir de Final Fantasy XIII. Et si Résonance of Fate était LE jeu que les amateurs attendaient ? Réponse dès le printemps prochain. Et je suis avec Christophe, journaliste chez JVN, qui a eu la chance de pouvoir tester Résonance of Fate. Bonjour Christophe. Bonjour Daphne. C'est la première fois que Tree Ace fait confiance à Sega, alors que d'ordinaire, ils travaillent main dans la main avec Square Enix. Comment est-ce que tu peux expliquer ça ? L'expliquer, c'est difficile parce qu'on ne sait pas exactement quelles sont leurs raisons, mais on peut supputer des choses et en fait, je pense qu'ils ont vu en Sega un éditeur qui leur permettait d'innover, d'expérimenter certaines choses que Square Enix ne leur offrait pas forcément. On l'a vu, leur dernier jeu avec Square Enix n'était pas très réussi, ils ne se sont pas vendus. Donc je pense qu'ils se sont dit que Sega, c'est une bonne opportunité pour proposer un RPG un peu innovant. D'accord, alors justement, en quoi ce jeu est-il si innovateur ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que le jeu ne propose que trois personnages. Dans un RPG, c'est franchement rare. Enfin, plus il y a de personnages, plus un RPG va se vendre en général. C'est un peu ce qu'on se dit là-bas au Japon. Donc là, ils ont décidé d'offrir que trois personnages en tout et pour tout. Et surtout, ils offrent un système de combat qui est vraiment novateur entre semi-temps réel et tactico-RPG. Et on peut sauter sur le terrain, on peut s'abriter derrière des décors. Il y a des choses vraiment inattendues. Et la dernière chose qui est vraiment innovante là, c'est qu'il n'y a aucune épée, aucune magie. Et les personnages se battent avec des armes à feu. Et ça, on ne l'avait jamais vu. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une suite ? Je leur ai posé la question, justement. Et eux, ils ne sont pas du tout contre. Donc seulement si le jeu se vend, ils envisagent d'en faire une suite. Et a priori, ça va se vendre. Moi, je pense que ça va se vendre. Et je pense qu'il mérite qu'il se vende parce qu'il est très bon. Après, on sait que si on ne s'appelle pas Final Fantasy ou Dragon Quest, ce n'est jamais évident. Mais bon, on leur souhaite. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Très bien. Merci, Christophe, d'avoir été avec nous. Dans la série des jeux de course MX vs ATV, le petit dernier sous-titré réflexe sortira le 5 février prochain. Nous avons eu la chance de pouvoir l'essayer dans les meilleures conditions possibles avec une balade sur un vrai quad en compagnie d'un champion du monde de motocross. Reportage. Après les épisodes Unleashed et Extrême Limite, le clash entre les quads et les motos continu avec MX vs ATV Reflex. Pour le tester dans les meilleures conditions, nous sommes allés du côté de la forêt de Rambouillet en région parisienne. Les équipes de THQ nous ont même donné l'opportunité de rouler en quad dans la neige afin de comparer avec le jeu. Sympa, non ? Mais cet événement nous a surtout permis de rencontrer Ian Wood, le directeur artistique du jeu, ainsi que Marvin Musquin, un petit français de 20 ans à peine qui vient tout juste d'être sacré champion du monde de motocross catégorie MX. Après quelques parties, nous avons finalement réussi à éloigner Ian Wood pour lui poser quelques questions. Avec ce jeu, on a tout recommencé à zéro. La taille du jeu en lui-même, le système de déformation du terrain, le moteur physique, plus rien à voir avec l'épisode précédent. En effet, le jeu semble beaucoup plus ambitieux que ses prédécesseurs. Le style plutôt arcade de la série a été délaissé au profit d'une conduite plus réaliste, le fameux système Reflex. La première nouveauté, c'est ce qu'on appelle le système Reflex. C'est la séparation entre le pilote et sa moto. Celle-ci se dirige avec le stick gauche et le pilote sur le stick droit. Franchement, ça doit prendre entre 5 et 10 minutes pour comprendre le système. Mais une fois que vous avez franchi ce cap, cela devient complètement naturel. Quand on a évoqué cette idée pour la première fois en réunion, tout le monde nous a dit qu'on était dingue de faire ça. Mais on a réussi à faire ce qu'on voulait en termes de sensation et de précision avec le stick droit. Après quelques tours de piste, on peut effectivement l'affirmer, c'est pas évident. On attendra le test pour un avis définitif, mais cette innovation est tout de même très prometteuse. Et ce n'est pas tout, le jeu révèle d'autres nouveautés. La deuxième grosse nouveauté, c'est la déformation du terrain. C'est pas uniquement esthétique, il se déforme en temps réel. Enfin, la dernière nouveauté, c'est le moteur physique du jeu. Assez proche de celle de Sega Rally version PS3 et 360, cette fameuse déformation du terrain provoque des ornières qui peuvent influer sur votre conduite. On a hâte de tester ça en mode multijoueur, dont nous parle justement Yann. Le mode multijoueur reprend tout ce que vous pourrez trouver en mode solo. 12 pilotes en piste, les déformations du terrain, mais aussi un mode en écran séparé pour ceux qui n'ont pas de connexion internet. Il y a en fait deux façons d'aborder le multi. Avec la fonction playlist, le jeu vous trouve un circuit et des concurrents automatiquement. Et la session privée qui vous permet de tout gérer comme vous le souhaitez. Au milieu des journalistes qui roulaient en quad à 10 km heure, le jeune champion Marvin Musquin et ses potes s'amusaient eux à faire des sauts et des dérapages dans la neige. Et pour Marvin justement, c'était la première fois. Donc on voulait faire quelques images pour la télé bien sûr. Et puis malheureusement, il y a beaucoup de neige, mais en dessous c'est gelé. Donc la terre est très très dure, donc c'est assez dangereux. Mais bon, j'ai réussi à faire quelques sauts, donc c'était vraiment sympa. Évidemment, ça ne lui fait pas peur à Marvin, lui qui est quasiment né sur des roues. Mon père c'est dans la moto, mon frère en fait toujours, depuis tout petit lui aussi. Donc à l'âge de 4 ans, sur une moto, etc. Donc j'ai eu quelques titres en KD et tout ça. Donc forcément, j'étais à fond dedans. Et puis maintenant, c'est mon métier. Et puis pour ma deuxième année de championnat du monde, je suis devenu champion. Je suis dans la meilleure équipe qui existe, MX2. La meilleure machine, donc je ne peux pas rêver mieux pour une deuxième saison. Et puis cette année, le même objectif, champion du monde avec le même team. On souhaite bon courage à Marvin. Et si vous attendez MX vs ATV Reflex avec impatience, sachez que le test de JVN sera en ligne le 5 février prochain. Et je suis avec mon ami Bertrand. Salut Daphne. Bonjour Bertrand. Alors ce n'est pas trop dur de se renouveler dans un jeu comme ça. C'est déjà le troisième épisode. Oui, c'est vrai. Il y a déjà eu deux épisodes avant. Ça reste un jeu de course avec des motos et des quads. Sauf que la première nouveauté, c'est le système Reflex, où on dirige et la moto et le pilote. Il y a la piste aussi qui se déforme en temps réel. Ça, c'est pas mal. Et puis enfin, ça ressemble de plus en plus à MotorStorm sur PlayStation 3, puisqu'il y a désormais des buggy, des jeeps, des voitures et même des trucks. Enfin voilà, ça se diversifie. Et donc, tu as pu faire du vrai quad pour pouvoir comparer les sensations ? C'est ça. Alors bon, on n'a pas fait du quad sur des grosses bosses comme ça. On n'a pas des professionnels. On a juste fait une petite promenade aux alentours de la forêt de Rambouillet, recouvert de neige. C'est très sympa. Et voilà, c'est toujours agréable. Et alors, les sensations ? Les sensations sont extrêmes. Non, encore une fois, ce n'était pas un parcours extrême. Mais oui, les sensations sont agréables. Et puis dans le jeu, ça va quand même plus vite. Donc, c'est difficile de comparer. Et c'est la première fois qu'il y a des vrais pilotes ? Oui, là, ils ont licencié. Ils ont des vrais licences d'écurie, donc de vraies marques. Et puis des pilotes, notamment, comme il s'appelle, Marville Musquin, qu'on va voir dans le sujet, qui est le jeune champion du monde français, qui a 20 ans et qui fait partie du jeu. D'accord. On se retrouve tout de suite pour la revue de presse. Avec plaisir. Et pour cette revue de presse, nous accueillons Olivier Ball, la chef de rubrique de PlayStation Magazine, qui vient nous présenter son dernier numéro. Bonjour Olivier. Salut Daphné. Salut Bertrand. Ça y est, on l'a, la couvre God of War 3. Ça fait pas mal de temps qu'on la prépare. On a bien bossé dessus. 8 pages de dossiers exclusifs avec plein de nouvelles photos, des nouvelles infos, un point sur les ennemis, des visuels hallucinants. Et cette couvre enragée. Je peux vous dire, c'est vraiment un super, super dossier. On est très contents. Et un dossier aussi sur Final Fantasy XIII. Tout à fait. On a fait un dossier un peu récapitulatif sur les premières heures de jeu pour un peu vous donner un premier contact avec le jeu et un peu vous montrer si vous êtes fait ou pas pour ce jeu qui est vraiment particulier dans la saga Final Fantasy. Donc, ça vous permettra de faire un petit peu le point là-dessus. Et puis, on a aussi, si je peux me dire un petit truc, on a aussi un très bon dossier pratique qui va vous permettre un peu d'apprendre à maîtriser votre PS3. Il y a 20 tuyaux, 20 infos qui vont vous montrer si vous savez vraiment vous savoir de votre console. Plein de petites infos, de trucs très intéressants, je pense. Et toi, Bertrand, alors, tu as testé les autres magazines ? Moi, j'ai épluché tous les autres magazines de jeux vidéo du mois. On commence avec Jeux Vidéo Magazine, JVM, qui fait déjà un chouette quiz sur quel couple jeux vidéo êtes-vous. Donc, si vous avez une nana qui joue aux jeux vidéo avec vous, vous saurez si vous êtes un couple Mario et Peach ou plutôt un couple Lara Croft et Nathan Drake. C'est plutôt rigolo. Et alors, toi, tu es un couple ? Non, je n'ai pas encore. Rien plus c'est Mario et Peach. Je vous le dirai, je vous le dirai. Ils ont fait aussi une nouvelle couverture sur FF13 également. Et puis des tests du mois, notamment Mass Effect 2, qui a eu la belle note de 18 sur 20. On passe ensuite à Nintendo, le magazine officiel, qui fait la couverture sur le remake des Pokémon version or et argent, qui ressort sur DS. C'est cool, ça. C'est pas mal, ça fait quoi ? Oh là là, je suis content. Déjà, la bonne surprise, c'est qu'il est vendu, regardez, avec un joli calendrier, qu'on accroche comme ça. Et on est dedans, là. Et qui a la chance de commencer avec notre photo à nous. C'est pas mignon, ça. On n'est pas dans le bon sens, mais il faut l'acheter. Voilà, donc le Nintendo magazine, qui fait également l'interview de Shu Takumi, qui est le créateur de la série S.A.Torney, et qui montre son nouveau jeu, Ghost Trick, qui va être très, très bien. On passe à Joystick. Alors Joystick, c'est le deuxième numéro de la nouvelle formule. Une belle couverture très lisible avec Command & Conquer 4 en couverture. Donc il y a un gros dossier sur le jeu. Il y a également un dossier sur comment devenir riche en jouant. Donc il y a plusieurs solutions. Si en devenant joueur professionnel, en développant des modes de jeu, ou en devenant bêta-tester, il y a plein de solutions, c'est sympa. Et eux, par contre, Mass Effect 2, ils ont mis 16 sur 20. Ou dur, bien, mais c'est quand même un bon jeu. On passe maintenant à PSM3, le magazine consacré à la PlayStation 3, non officiel, pas comme le tien, qui, eux, fait une couverture également sur FF13. Et puis là, je vous la montre quand même, parce que ça commence très fort. Je ne sais pas où c'est. C'est une double page consacrée au plus beau décolleté de la PlayStation 3. Il fallait le faire. Ils l'ont fait. Très joli. Voilà. C'est le bon goût. Il y a également un dossier sur les jeux, les événements les plus attendus de 2010. Ça fait 28 pages. Vous verrez tous les jeux prévus en 2010. Voilà. Vous aurez quoi prévoir votre budget. On continue avec J-Pad, qui a fait une jolie couverture sur le nouveau, ancien Prince of Persia, les Sables du Temps. C'est toi, non ? Ça m'a oublié. Non, c'est pas moi qui a été en couverture. Voilà. Beau magazine avec un reportage exclusif sur ce jeu-là. Un autre reportage sur Metro 2033, un FPS très attendu chez THQ. Et le retour en force de Sega, qui rompt plein de jeux en 2010. Ça, c'est pas mal. Enfin, on continue avec le magazine officiel de la Xbox 360, avec l'interview du producteur exécutif du jeu Spec Ops The Line. Je ne sais pas s'il sort sur PlayStation. Oui, bien sûr. Voilà. C'est un jeu très attendu. Les gens de chez Xbox misent beaucoup sur ce jeu-là. Il y a également six pages sur le très attendu Halo Reach, que moi, j'attends beaucoup. Le prochain jeu de la trilogie, enfin, même avant la trilogie, c'est une préquelle. Et eux, leur jeu du mois, je les montre quand même, c'est Bioshock 2, qui fait la couverture, et qui a eu 18 sur 20. Ça, c'est une bonne note, quand même. Ah oui, c'est pas mal. Mention très bien. PC jeu, pas de chance, on n'a que la couverture. Sortie des rotatives, comme on dit. Une belle couverture sur le nouveau Splinter Cell, qui sort bientôt, en fait, en février. Très, très, très bientôt. Voilà, grosse prévue également de Napoléon Total War, pour les fans de stratégie. Et également, un petit focus sur Spec Ops The Line, qui risque de bien faire la surprise. Et enfin, il étoufferait également le nouveau console plus, avec en couverture le magnifique Red Dead Redemption. Votre Red Dead Chef a même pu le tester cette semaine. Et ça promet énormément. Ça va être génial. C'est un genre de GTA dans le Far West. C'est très, très beau. Belle couverture. Et également, un dossier sur l'iPhone. Est-ce que ça va devenir vraiment une nouvelle console de jeux vidéo ? C'est la question qu'on se pose. Et eux, Mass Effect 2, ils l'ont mis également. 18 sur 20. Décidément, c'est le jeu du mois. Voilà. Merci Bertrand. Merci Olivier. Je remercie à vous, chers téléspectateurs. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et je vous souhaite un très bon week-end. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada